On passe progressivement au format, je te vois en parler de la grille, je n'influe pas du tout sur cette émission, c'est toi l'encorman. Est-ce qu'une bonne grille, un bon format est forcément synonyme de bon résultat derrière ? Surtout comment on crée un format adulte, un format généraliste, un format musical ou thématique ? Julien tu vas nous donner ta vision des choses, c'est la partie invité. Alors déjà rapidement Julien, pour s'accorder sur les mots, qu'est-ce qu'un format en radio et quels sont les différents formats qu'on peut retrouver sur la bande FM ? Alors un format c'est surtout un truc qui nous vient des Etats-Unis parce qu'en France on n'aime pas parler de ça, c'est tabou. On n'aime pas dire c'est un format musical hot AC, CHR ou je ne sais quoi, ou c'est un format talk, mi-talk, informatif. Mais par contre les Etats-Unis ils sont très très calés là-dessus et pour eux ils ne dérogent pas, c'est-à-dire qu'une radio talk c'est une radio qui fait du talk. Il n'y a pas de musique, c'est-à-dire Europe 1 par exemple passe de la musique, pour les Américains c'est bizarre. C'est du talk ou pas du talk ? AMC c'est du talk, pas de soucis. Et les Américains au niveau musique par contre, au niveau des formats, quand ils te disent nous c'est un format CHR, donc c'est-à-dire un format avec de la musique contemporaine, donc c'est uniquement la musique du moment. Et donc c'est impossible pour eux sur ce format-là d'avoir un Bob Marley. Alors qu'en France il y a certaines radios qui vont te dire non on va jouer les hits, mais bon un Bob Marley de temps en temps ça fait du bien. Voilà, donc les formats ce qu'il faut s'imaginer c'est que c'est surtout un truc américain et qu'on essaye plus ou moins de retranscrire en France. Mais attends, on dit justement que les radios sont trop formatées, est-ce que c'est pas justement à cause de ça ? Alors en fait elles sont pas bien formatées en France. Justement c'est pour ça. C'est-à-dire que quand tu es aux Etats-Unis et que tu écoutes, je sais pas, Hey, the country radio, the only country radio, et bien tu n'as que du country. Par exemple, il y a des radios à Los Angeles, il y en a une qui dit dans son claim, c'est-à-dire dans sa baseline, c'est-à-dire dans son slogan de radio, elle dit, ici on passe les meilleurs hits sans rap. C'est marrant ça. Voilà, nous ça nous viendrait pas à l'idée. Et donc quand tu écoutes cette radio-là, tu te dis, il y a les meilleurs hits et pas de rap. Et donc en France, si les radios sont si formatées, c'est que justement on ne sait pas les formater. Une radio qui n'est pas formatée aujourd'hui parce qu'elle est justement très formatée, c'est Skyrock. Skyrock n'est pas formatée, elle est formatée. Tu comprends un peu le délire ou pas ? Voilà, c'est-à-dire que Skyrock passe du rap, 100% de rap, pas de souci, là-dessus, on est sur du rap et il n'y a pas moyen. Et quand ils ont perdu de l'audience, c'est quand ils ont justement ouvert un petit peu au David Guetta, à la dance et tout ça. Et quand ils se sont recentrés sur le rap, ça a fonctionné. On parlait tout à l'heure de OuiFM, pareil, voilà. Excusez-moi, quand ce sont des radios locales, on s'adresse à tout un bassin de population, d'une zone géographique, on ne s'adresse pas forcément à des personnes sur une tranche d'âge très précise en fait. C'est là où tu as tort, c'est qu'en fait, malheureusement, une radio locale ne vit que par la publicité locale. Donc, sa cible, quand on te dit ma cible va être 13-25 ou 25-49 ou 45-60, ça c'est plutôt la cible par exemple de 100% ou de Totem, tu es obligé de faire avec cette grande cible parce que la régie te dit, moi, Carrefour, Leclerc, c'est comme ça. Les papeteries du coin, c'est vrai. Donc, tu es obligé de faire un moyen format. Donc, pour revenir au format, en fait, en France, il y a très très peu de radios avec un vrai format. RMC est une vraie radio avec du format. Talk, show, pas de problème. Wii FM en est une, en tout cas, s'en rapproche. Génération à Paris s'en rapproche. Skyrock en est une, voilà. Fun Radio a tenté d'en être une à un moment, mais c'est vrai que quand tu dis le son Dancefloor et que tu prends d'adjou dans la gueule, tu te dis, est-ce que c'est vraiment Dancefloor ? À l'inverse de certaines radios espagnoles, comme Flash, par exemple, à Barcelone ou des radios américaines, ou quand ils te disent le son Dancefloor, mais c'est le son Dancefloor. C'est-à-dire que tu n'as pas de problème. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, tu as du Dancefloor. Toute la journée, toute la nuit, le week-end, le soir, le matin, le dimanche, le lundi. Après, il y a aussi les histoires de quotas qu'il faut respecter. Ah oui, ce n'est pas facile. C'est aussi un peu pour ça, il faut l'avouer, que Fun Radio, si l'après-midi, ils mettent un peu... De la soupe française. Oui, la soupe française. Ils ne peuvent pas le mettre le soir, parce que le soir, ils ont du talk, et donc ils ne passent pas de musique. Non, mais c'est très compliqué. Par contre, après, le soir, avec les émissions comme Party Fun, là, on retrouve vraiment le format, on va dire, Fun Radio. C'est vrai, mais Fun Radio, en fait, là où c'est un cartonné en audience, c'est quand il y avait Party Fun toute la journée. Grosso modo, et tu l'as connu, toi, Hervé, dans les années 2008, 2009, 2010, au moment, la grande époque, c'était Morgan qui était à l'époque directeur des antennes, enfin de l'antenne de Fun Radio. Sound and Dance. Et qui était en libre antenne aussi, le soir. Et c'était des prémixes de 15-20 minutes, qui étaient complètement mixés sur Pro Tools, où tu avais 4, 5, 6, 7, 8 morceaux, pa, 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 mixés au tempo. On parlait dans le précédent épisode de Maximum, où en fait, toute la journée, c'était mixé. C'est ça. Là, tu avais un format. Est-ce qu'il faut vraiment suivre les Américains ? Enfin, en quoi en France ? Ah, je n'ai pas dit qu'il fallait les suivre. En quoi en France, c'est moins bien ce que tu dirais ? Je n'ai pas dit que c'était moins bien. J'ai dit qu'en fait, on voulait faire des radios avec un format, mais qu'en fait, on ne les respectait pas. Et que les seules radios qui faisaient vraiment un format, en fait, soit elles performaient en audience, mais elles n'avaient pas de rentrée publicitaire, type Skyrock. C'est quand même compliqué de vendre de la pub sur Skyrock, même si ça fonctionne en audience. C'est parce que c'est plus adressé à un public urbain, et forcément urbain, il y a moins de thunes, il faut le dire. C'est vrai, mais n'empêche qu'avec 4% en 5% d'audience, RTL2 va engranger des tonnes et des tonnes de rentrées d'argent publicitaires beaucoup plus importantes parce que le format est beaucoup plus accessible aux annonceurs. C'est que la cible n'est pas la même aussi, c'est une cible qui est un peu plus CSP+, on va dire. Eh bien, c'est pour ça qu'en fait, la réponse au format, c'est qu'en France, le format, c'est l'annonceur. Et il y a très peu de radios en France qui disent, rien à foutre de Leclerc, on va faire notre programme de A à Z et viendront ensuite les annonceurs. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a des formats en web radio, du coup ? Si, voilà, Radio Meux, par exemple, ça s'enchie totalement, elle passe que de la découverte musicale, avec un morceau par jour et pas plus du même artiste. Et Flip aussi, qui est pour moi un ovni radio, en fait, c'est incroyable. On ne t'a pas beaucoup entendu, Hervé, qu'est-ce que t'en penses ? L'avis de Julien sur les formats 100% chansons françaises ? Ah lui, c'est un fan de M-Radio, j'ai l'impression que... Non, non, mais... Je te soupçonne d'être payé par M-Radio pour parler de M-Radio dans ce podcast. C'est moi. En fait, je me demande si on ne fait pas, avec le format 100% chansons françaises, un truc hyper élaboré, alors qu'à la base, c'est une idée toute con. Je ne sais pas, franchement, je parle sans savoir. Mais, à mon avis, à partir de la loi de 1995, où il y a eu les quotas à 40%, Skyrock s'est engouffré dans la brèche en passant du rap, et c'était une excellente idée, et ça a fait toute la notoriété. Il y a plein de choses à dire sur Skyrock, mais c'est vrai que ça a été génial. Et je pense sincèrement qu'après, il y a plein de radios, notamment en Champs-de-France ou MFM, qui se sont dit, on ne va pas s'emmerder. C'est hyper simple, on doit faire des quotas, ça nous fait chier, donc on va passer 100% de musique française, et comme on passe 100% de musique française, on va dire qu'on passe 100% de musique française. Et comme ça, c'est bon, on n'a même pas besoin de se casser la tête. Ce que je voudrais dire, vraiment, ce que je voudrais, pour la communauté des gens qui nous écoutent en podcast, aller faire un tour sur les radios étrangères. Est-ce que tu peux donner quelques noms vraiment précis ? Ouais, il y a Z100 aux Etats-Unis, par exemple. Qui fait quoi, exactement ? Alors, eux, c'est du hit. Hit. Eux, c'est du hit, mais quand tu écoutes Z100, tu n'as que du hit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'animateurs ? Il y a très peu d'animateurs et un show le matin, un morning show, comme ils appellent aux Etats-Unis, mais tu n'as pas de Bob Marley ou de quoi que ce soit dans la journée. Les radios qui sont comme Flash FM, par exemple, à Barcelone, Flash FM, c'est de la dance toute la journée, et c'est dance de A à Z. Et donc, allez écouter un petit peu les radios étrangères. Vous allez voir qu'à l'étranger, quand il y a une promesse produit, elle est tenue de A à Z. J'en témoigne, effectivement, cette radio qui dit, nous, on passe tous les hits, mais pas de rap. Bah oui, tous les hits, mais pas de rap. Voilà.